bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pilates on change de décor on n'est plus dans ma salle on est chez moi tout simplement vous allez rire parce que ma voiture n'a pas démarré voilà donc je dis c'est pas grave on laisse pas tomber je fais ça chez moi l'avantage sera peut-être que ça résonnera moins que dans ma salle donc si vous préférez n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires sous la vidéo ou alors à m'envoyer un sms pour me le dire voilà c'est notre dernière vidéo pour 2020 on se retrouvera en 2021 pour de nouvelles vidéos tant qu'on ne peut pas se voir en cours c'est pour ça que jusqu'à la nouvelle année ça va faire un petit peu loin sans pilates donc je vous ai vu une vidéo plutôt de niveau intermédiaire un mot plus dur mais c'est pendant les fêtes on va se lâcher un peu donc j'augmente le niveau mais je sais très bien que j'ai beaucoup de débutants j'ai beaucoup de gens qui ont des pathologies ou tout simplement des gens qui ne veulent pas se faire mal et y aller en douceur donc tous les exercices que je jugerai de niveau intermédiaire un peu plus difficile je vous les proposerai également un niveau débutant voilà je ferai le cours intermédiaire mais avant je vous proposerai des petites options pour pour que vous puissiez adapter le cours plus facilement si la vidéo va trop vite n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps voilà j'augmente le niveau n'hésitez pas à le baisser prenez votre temps faites attention et on va démarrer tout de suite par notre échauffement on s'installe comme d'habitude les deux pieds parallèles on relâche les épaules les genoux on va les mettre ses mains sur ses côtes plutôt devant et on va inspirer longuement par le nez en sentant ses côtes s'ouvrir et on souffle on referme ses côtes on inspire au rempli au rempli on essaie de donner du volume on ne monte pas ses épaules et je souffle j'en fais une dernière fois et je vais mettre mes mains sur mon ventre on lâche tout on inspire on sent son ventre se gonfler et on souffle on serre le périnée et on inspire son nombril sentez ce ventre se rentrer encore on inspire on le lâche et on souffle on l'aspire sentez qui rentre une dernière fois vous allez le garder rentré et nous allons refaire trois respirations sans le bouger ce ventre on va inspirer on peut mettre une main là pour sentir que ça va s'ouvrir ici et se refermer et sous cette main là il ne se passe plus rien ça se sert ça se sert mon ventre ne sort plus il reste rentré une dernière fois et je relâche on garde une petite fermeture éclair et on penche la tête à droite à gauche soufflez on inspire on souffle vos bras sont lourds de l'autre côté je reviens au milieu je monte le menton pour étirer les muscles devant et je baisse j'étire derrière on va la tourner à droite à gauche encore restez et venez faire un demi-cercle devant si vous avez envie partez par l'arrière aussi vous restez que devant et on inverse votre tête est lourde faites les demi-cercle et les cercles complets comme vous voulez et je reviens et on enroule ses épaules on ne s'est pas tourné ses pommes de main on va étendre ses bras sur le côté et on va aller faire des cercles en bougeant vos épaules et vos omoplates et je change de sens on va rester et vous allez juste venir tourner vos pommes de main vers le plafond et hop alors excusez moi tu vois mon épaule qui bloque et on tourne à l'autre sens on inspire et on souffle repérez regardez quand mes pommes de main sont bien ouvertes mes épaules sont ouvertes et quand je ferme mes mains je les tourne vous voyez mes épaules se ferment on inspire et on souffle et je relâche on va passer sur sa cage thoracique on va la bouger à droite à gauche allez on fiche ça on l'a déjà fait pas évident à droite c'est pas grave s'il y a tout qui bouge mais on essaie déjà de s'échauffer et puis on essaie de dissocier son corps voilà de choisir quelle partie de son corps on veut faire bouger voilà à quoi sert cet exercice notamment on revient au milieu et on va essayer de faire bouger en avant en arrière plus difficile en avant et en arrière bon je sors un peu ma poitrine et hop je la rentre une dernière fois et on va combiner les deux on va aller devant sur le côté derrière et de l'autre côté on change de sens essayez juste cette cage thoracique voilà on la dissocie de son bassin et je reviens hop elle vient se remettre au-dessus du bassin on brille les genoux on s'occupe de la partie inférieure on sort les fesses et on souffle on pousse son bassin vers l'avant voilà on inspire et on souffle voilà on inspire et on souffle voilà on revient bassin neutre et on va pousser ses hanches à droite à gauche le déhanché voilà sexy hyper exagéré et je reviens et on va faire des cercles de bassin n'oubliez pas n'oubliez pas si vos genoux ne sont pas bien pliés ça ne bouge pas les bascules les cercles rien ne bouge dans l'autre sens et je reviens et je reviens et on va partir faire une fente devant je pousse mon tapis pour ne pas tomber et la caméra avec et on fait une fente et je reviens et de l'autre côté avancez de façon à ce que vos orteils derrière soient retournés pas toutes petites enfin je veux pas des choses toutes comme ça vous m'avancez votre pied et je reviens on inspire et on souffle allez on continue allez on chauffe nos cuisses alors doucement si vous avez mal au genou une dernière de l'autre côté et on va faire la même chose sur le côté et je reviens et de l'autre côté je reviens hop et de l'autre côté je reviens et je reviens et de l'autre côté je reviens encore une fois de chaque côté et je relâche un peu d'équilibre allez on va partir une jambe devant on va l'ouvrir sur le côté on va fermer et on reviens accrochez votre regard au loin je monte j'ouvre je referme et je pose voilà tout doux n'hésitez pas à vous aider d'un support mais léger léger si on a besoin de se tenir tout petit tranquille encore et je repose on va relever sa jambe devant et on va venir pivoter du côté de la jambe qui est pliée et je reviens et je reviens on repart allez encore on repart allez trois fois je reviens je pose allez de l'autre côté un deux prenez le temps stabilisez-vous on recommence allez on gagne son corps et on souffle et j'inspire c'est bien mon buste quand on vient de mes épaules ce sont pas mes bras deux lui ne bouge pas vous voyez toujours le bout de mon genou sur la vidéo trois et je pose d'accord ne vous échappez pas avec allez hop on s'équilibre un deux et trois et je relâche pour l'équilibre on va joindre ces deux mêmes on plie ses genoux on va dessiner un grand soleil celui qui n'est pas dehors justement allez on va partir sur notre droite loin là-haut hop on le dessine hop et je vais jusqu'à plier les genoux et je pars dans l'autre sens allez je dessine un grand soleil sur le côté le plus grand possible hop et je vais regardez toujours un petit peu votre ventre serré allez on inspire et on souffle allez on inspire et on souffle encore un dernier de chaque côté lâchez bien votre tête quand vous êtes en bas là je la lâche cette tête je regarde mes genoux et hop je repars je regarde le plafond on se grandit et je relâche tout je reste en bas restez et laissez pendre votre dos enfin vos bras pardon pour étirer votre dos laissez pendre les bras la tête relâchez tout on inspire on inspire et on va redérouler sa colonne on va le refaire allez le basset je remplis chaque vertèbre l'une après l'autre on repart on inspire et on repart arrivez en bas on va essayer d'aller tendre nos jambes tout doucement et on descend en douceur en douceur en douceur on peut aussi les garder semi-tendues ses jambes peu importe mais on essaie d'étirer l'arrière de nos cuisses on respire on respire calmement on joue avec notre respiration pour relâcher nos muscles et on plie les genoux on s'accroupit et on va venir s'allonger sur son tapis et nous allons démarrer avec une centaine la centaine classique buste décollée jambes en table attendez voilà vous savez très bien vous pouvez l'adapter si jamais vous avez mal à la nuque vous pouvez tenir votre tête vous pouvez laisser votre buste au sol on peut aussi laisser les jambes au sol ou alors les poser sur un gros ballon ok c'est comme vous voulez on l'adapte on s'installe déjà le basset en position neutre pieds et genoux alignés avec le bassin les épaules détendues la petite coccinelle sous le dos ok on inspire et en soufflant on remonte sa fermeture éclair on sert pour le périnée et le ventre serré, serré, serré on reprend de l'air en soufflant rentrez le menton décollez la tête les épaules on monte le buste attention on se repasse au nombré on monte, on monte, on monte on tend ses bras on reprend de l'air souffle une jambe en tablette souffle une deuxième et on est parti inspiration 5 sous, 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 sous 2 inspiration sous, 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 sous 3 inspiration sous, sous 4 inspiration on s'alveiller serre, 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 serre serre, serre inspiration sous, sous, sous 6 inspiration sous, sous inspiration on s'alvement on serre, on serre, on serre, on serre on serre 8 inspiration 9 inspiration lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas et 10 inspiration soufflez, 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 soufflez et reposez, une jambe après l'autre on fait quand même une petite pause on relâche tout on part pour un single leg stretch on inspire en soufflant vous laissez le buste au sol ou alors on décolle son buste à nouveau on inspire souffle une jambe en tablette souffle une deuxième vous pouvez pour le niveau plus facile pour le niveau vraiment adapté mettre un ballon sous vos pieds vous vous souvenez, et on pousse le ballon je pousse le ballon et je reviens, et avec l'autre pied je souffle, je pousse d'accord ? on prend ses deux mains niveau débutant je n'appuie pas sur mon genou niveau intermédiaire on est parti, on inspire en soufflant, vous pressez pressez, pressez attention ma jambe, celle-là ne bouge pas souffle et j'inspire donc niveau débutant vous n'appuyez pas sur votre genou souffle j'inspire deux trois allez on presse quatre le bassin figé on inspire cinq si ça tire trop dans le dos ramenez un petit peu la jambe vers vous six sept je l'attends force de jambe huit neuf allez on ne lâche pas et dix et je relâche tout détendez et on part pour un double leg stretch vous pouvez pareil laisser le buste au sol pour le niveau débutant on ne tendra pas les jambes ok ? on n'y mettra que les bras vous allez voir je vais vous le montrer on va inspirer on va le faire ensemble déjà en soufflant je remonte bien ma fermeture éclair bien serrée on reprend de l'air en soufflant une jambe en tablette on souffle on monte la deuxième on va les croiser ses deux mains derrière sa tête on inspire et on souffle et on serre on inspire on va monter le buste en soufflant au niveau débutant vous ne tendez que les bras au niveau intermédiaire vous tendez les jambes avec inspire 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 souffle on se recouche on inspire on ne bouge plus le buste on ne bouge surtout pas le bassin grand cercle hop on regroupe on inspire et on souffle on inspire on souffle inspire souffle 3 on inspire on fait un grand cercle on inspire 4 inspire souffle inspire souffle 5 pour celles qui ont l'habitude essayez dans le grand cercle quand vous terminez de grouper hop je termine en même temps 6 on ne lâche pas allez on ne lâche pas on ne lâche pas on inspire 7 allez grand cercle 8 toujours la même coccinelle sous le dos hop elle est toujours là elle est bien elle n'a pas peur on ne fait pas plus de place 9 allez on a fini la périnée on a fini le ventre jusqu'au dernier hop grand cercle et 10 je repose un pied après l'autre relâchez détendez tout relâchez tout on va rouler sur le côté on va rouler sur le côté une petite pose abdo on va travailler plutôt sur le côté je roule sur le côté et on va se préparer pour un side kick le side kick les pieds toujours légèrement vers l'avant les fesses au milieu du tapis et l'épaule au milieu du tapis si je ne tiens pas je pose un doigt deux doigts trois doigts tranquille ok on sait faire confiance à son gainage la coccinelle sous la taille on serre les fesses le périnée le ventre et on va aller faire des cercles avec la jambe du dessus on inspire devant on souffle derrière un deux la cuisse tournée vers l'intérieur trois allez chercher votre fessier quatre cinq six sept pas de pierre danseuse non huit neuf dix on change de sens pied flex derrière souffle et on inspire devant un deux on va chercher ça trois vous voyez ils ne sont pas très grands mes cercles quatre cinq la jambe du dessous est toujours tendue six elle se plie pour tenir l'équilibre c'est triché sept huit neuf dix on recolle nos deux jambes je monte celle du dessous dessus pardon je monte celle d'en dessous je reste je descends les deux jambes allez souffle souffle inspire 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 je ne la tue pas la coccinelle souffle souffle inspire inspire trois souffle souffle cette cuisse est horizontale inspire inspire 4 souffle vous voulez couler ses deux jambes 5 souffle souffle inspire inspire souffle souffle inspire et on inspire souffle souffle inspire 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 encore souffle souffle inspire inspire on colle les deux jambes et on va les monter dix fois souffle 1 allez 2 sans à coups lentement 3 on les garde collés 4 5 6 7 8 9 10 et je relâche on change de côté vous pouvez sentir votre adducteur sur ce dernier exercice je m'installe je prends soin de m'installer voilà prends le temps la coccinelle on a tout bien gainé on est sur le côté attention de ne pas souvent pendant les coups je vous vois un petit peu partir vers l'arrière comme ça ça évite de trop tomber vers l'avant non 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 je préfère avoir la main devant et que vos épines liens soient bien superposées là c'est bien l'une au dessus de l'autre on fait le cercle puis sur l'intérieur devant en haut derrière en bas on inspire devant on souffle derrière 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pieds flex on change de sens souffle inspire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on colle nos deux jambes et on va monter celle du dessus monte celle d'en dessous reste et on descend souffle souffle inspire inspire souffle souffle inspire inspire souffle souffle inspire inspire souffle souffle inspire inspire encore souffle souffle inspire on descend souffle souffle inspire on descend souffle souffle inspire inspire encore deux souffle souffle inspire inspire un dernier souffle on ne tue pas sa coccinelle et on est toujours gainé on serre bien nos deux jambes Et on va les compter toutes les deux. Un. Et j'inspire, je redescends. Allez, on va chercher dans son petit oblique. Deux. Trois. Vous pouvez aussi sentir votre fesse, votre adducteur. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Tout est bien guise, il y a encore un. Et dix. Et je relâche. On va venir s'asseoir et on va aller faire un tour du monde. Oui. Le tour du monde, c'est un roll-up qui se fait sur les côtés. Je ne sais plus si on l'a fait ensemble déjà. Donc, le même principe de base quand on fait le roll-up. Si je n'arrive pas à remonter, on prend le coussin et on le met au niveau des lombaires. On empile. D'accord. On ne colle pas les pieds sous quelque chose. Non. On pousse, mais on ne tient pas, on ne le cale pas sous le meuble pour pouvoir se relever. C'est vos cuisses et vos fléchisseurs qui vont travailler sinon. Donc, on va tendre nos deux jambes. Largeur du bassin. Il faut que votre bassin soit mobile. On se grandit. En soufflant, on monte bien notre fermeture éclair. Et je vais alléger une fesse. Je n'ai pas dit que je décolle. J'allège une fesse. Mes bras sont face à mon pied. Et je vais descendre. Je descends. Sur un côté. Je pose une omoplate. J'inspire. Je viens m'allonger. Et je vais revenir de l'autre côté. Je m'appuie sur l'autre omoplate. Et mes mains sont en face de mon pied gauche. Je vais essayer d'attraper mon pied gauche. Mon pied gauche. Souffle, 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 souffle. Et hop, je reviens sur mes deux fesses. J'inspire. On se décale de l'autre côté. On part. Souffle. Je suis en face de mon pied gauche. Je pose mon omoplate gauche. Je me couche. J'inspire. Je me décale un peu. Et là, je me décale de l'autre côté. Je remonte de l'autre côté. Et je vais. Si je vais là, là-bas. Si je vais chercher là-bas dans le mur, c'est difficile à remonter. D'accord? Allez chercher votre pied. Là. Je vais chercher mon pied droit. Et j'inspire. Allez. Je me mets sur ma fesse droite. Je souge, je souge, je souge, je souge. Tout, 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 tout. Pas d'un coup. Je me couche au milieu. J'inspire. Et pareil. Je me remonte tout doucement. Hop. Pareil. J'allège ma fesse droite. Et je remonte. Trois. Allez. Donc, je descends d'un côté. Je remonte de l'autre. Et j'alterne à chaque fois. Quatre. Et on inspire. Et on repart. Souffle. Allez, on serre, on serre, on serre. Allez. Cinq. Allez. Et je souffle. C'est pareil. Si vous voulez durcir un petit peu, vous montez. Vous baissez moins les bras. Six. Allez. Vous pouvez les garder un peu plus au plafond. Allez. Je descends d'un côté. J'inspire en bas. Et je souffle de l'autre côté. Sept. Allez. On ne lâche pas. On serre toujours bien le ventre et le périnée. On y va en douceur. Huit. Allez. Une dernière fois de chaque côté. Souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. Donc, on fait plus travail nos obliques. Neuf. Et le dernier. Allez. On souffle. On souffle. On souffle. On souffle. On descend. Et je relâche. Détendez. Et on va aller faire ce qu'on appelle un cravant. Un cravant. C'est une base de rolling like a ball. Je vais vous le montrer. Je vous le montre. Et après, comme ça, vous pourrez l'adapter. Je vous le montre. Je vous l'explique. Après, on se prépare ensemble. Pas de soucis. Ne bougez pas. Regardez. Donc, on se fait de la place toujours derrière. On se fait de la place derrière. Donc, si ça vous fait peur. On va se préparer ensemble. Pour tout le monde. Ensemble. On va inspirer. Donc, on se fait toujours un peu de place derrière pour rouler. Et en soufflant. On remonte sa fermeture éclair. On respire. On respire. On croise. Croisez vos jambes. Les mains vers l'extérieur. Vous venez attraper vos talons. Et pareil. On inspire. On inspire. On inspire. Allez-y doucement. Ne posez pas la tête. Je tends les bras et les jambes. Et je vais intercer le croisement de mes jambes pour revenir. Un. Ouais. Et je retiens. On inspire. On inspire. On inspire. Hop. Brèges en parallèle. Et je souffle. Je reviens. Deux. Je vais essayer de faire un autre ronde sans table comme moi. On inspire. Et je souffle. Trois. Allez. On est parti pour huit. On roulant. On inspire. Hop. La barre. Et je reviens. Quatre. On n'hésite pas à poser la tête. Surtout pas à poser la tête. C'est pas grave si vous posez vos pieds. Mais surtout pas la tête. Après qu'elles touchent un peu. C'est pas grave. C'est surtout pas aller rouler sur la tête. Attention à la nuque. C'est pour ça. Allez. On lâche pas. On inspire. On inspire. On inspire. Et on souffle. On inspire. Encore. Et je souffle en revenant. Et un petit dernier. Et je relâche. Détendez. J'ai peur que mon tapis bouge avec moi. Détendez. Sentez vos abdominaux. Relâchez. On va passer sur le ventre pour aller faire travailler notre dos. Le Swan Dive. Classique. Le pubis bien ancré dans le tapis. Ça va être un Swan Dive débutant. On va faire classique. Juste que je vais poser une main devant l'autre. Et on va y poser le front dessus. Mes épaules sont détendues. Loin des oreilles. Il faut que vous imaginiez avoir une aiguille sous le nombril. Pour l'aspirer au maximum. On ne s'appuie pas du tout sur le nombril. Je montre. Je ne veux absolument pas qu'on prenne appui. Je n'ai pas dit que ça ne touchait pas. Je n'ai pas dit qu'on prenne appui. Par contre, le pubis, lui, est bien ancré dans le sol. On serre le périnée. On serre le ventre. On inspire. Et en soufflant, on décolle les mains qui restent collées au front. Soufflez. Et j'inspire. Je redescend. Et je souffle. Et j'inspire. Allez, grandissez-vous et soufflez mon dé. Il n'est pas bien grand. Il n'est pas très souple. Ce n'est pas grave. Quatre. Ne regardez pas devant vous. Cinq. Six. Allez, je souffle en montant. Sept. J'inspire en descendant. Allez, encore. Huit. Neuf. Les épaules toujours basses jusqu'au dernier. Et dix. Je relâche. Mettez-vous en cobra. En cinq. Comme vous voulez. Lâchez le ventre. Lâchez tout. Et on essaie de creuser son dos. Si vous êtes assez souple, vous pouvez tendre les bras. Le pubis a le tapis. Les épaules basses. On respire tranquillement. Et je relâche. Mettez-vous en boquillage. Relâchez. On vient se mettre sur le dos pour aller faire un ciseau. Et on va faire l'hélicoptère. L'hélicoptère. On vient s'allonger. Alors. Les ciseaux. Ce qu'on va faire aujourd'hui. On va écarter une jambe devant l'autre. On va les écarter. Et on va inverser. Je les écarte. Et hop. Une jambe vers moi. L'autre vers le sol. Je les écarte. Toujours regarder. Regardez. Si cet exercice est trop difficile. Et bien on va plier les jambes. Hop. On va plier. D'accord. On se prépare ensemble. On se relâche. On inspire. Le bassin à plat. La coccinelle sous le dos. On souffle. On met notre super fermeture éclair. On inspire. Vous laissez le buste au sol. Ou alors. En soufflant. On monte. On inspire. Souffle une jambe en tablette. Souffle une deuxième. On va les tendre. Et. Soit je les garde pliées. Soit j'essaie de les tendre. J'en descends une au sol. Et là je le garde au plafond. On va inverser. Souffle. Et inspire. Deux. On peut mettre les mains vers la tête aussi. On peut tenir la nuque. Trois. Quatre. Souffle. Et inspire. Cinq. Six. On ne lâche pas le ventre. Le bassin ne bouge pas. Sept. Allez. On écarte les gens. Mais on inverse. Huit. On écarte. Neuf. On ne lâche pas. Et dix. Hop. On revient. Et on repose. Relâchez tout. Détendez. On va aller faire un roll over. On se détend. On va inspirer. Donc sans oreiller sous votre tête. Pour celui-ci. En soufflant. Vous me montez. Votre super fermeture éclair. On inspire. Souffle une jambe en tablette. Souffle une deuxième. On va inspirer. Et en soufflant. On va essayer d'aller décoller. Soit un petit peu le bassin. C'est le niveau débutant. Soit. Et on inspire. On redé-inspire. Moi je tourne dans mon sapin. On va tourner. Souffle. J'inspire en bas. Et je souffle. Je me recouche. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On se repose. Niveau vraiment intermédiaire. On peut aller mettre les bras derrière la tête. On inspire. Et on souffle. On donne un petit coup. Quand on n'est pas très souple du dos. On inspire. Et on souffle. Allez. Je suis bien sûr mes épaules. Sinon un tout petit peu le bassin. On inspire en bas. Et on souffle. On redescend lentement. Allez. Encore trois c'est ça ? Allez. On serre fort le périnée, le ventre. On inspire. Encore deux. On inspire. On ne lâche pas. On inspire. Et on souffle. Et on repose une jambe après l'autre. Relâchez tout. Détendez un petit peu. Et on va venir rouler sur le côté. Ou alors faire un levier pour venir se rasseoir. Mais toujours dans la douceur. Je vais essayer de vous faire tant que c'est doux. Un peu d'étirement. On va écarter ses jambes. Écarter. 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 Et on essaie de rapprocher son nombril du sol. En douceur. Ça fait mal. Ce sont les adducteurs. Mais tout doux. Je vais me changer. Facilement. Face à vous. Tout doux. Tranquille. Tranquille. Une dernière fois. Et je reviens. Spine twist. Spine twist. Je vais essayer de tendre mes deux jambes. Et de rester assis sur mes ischios. Vous savez. Vous avez. Vous pouvez aussi plier les genoux. D'accord. Si vraiment vous êtes plus à l'aise. En tailleur. Bras sur le côté. On se détend. Ça passe toujours un peu par l'engagement du centre. Pour se grandir. On inspire. Et en soufflant. On vient pivoter. Et j'inspire. Vous vous souvenez vos pieds. Vous n'éveillez peut-être pas les miennes. Mais il ne faut absolument pas qu'ils se décalent. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire les obliques dans sa colonne. On inspire les obliques dans sa colonne. Les épaules basses. J'ai oublié. Les épaules basses. Encore un de chaque côté. Allez chercher votre maximum. Peintre votre basse. Ça ne bouge pas. Neuf. Ne pas vers l'arrière. Et dix. Et je relâche. On va aller faire un side bend. Le side bend. Alors. On est sur les côtés. Si jamais vous avez mal au poignet. Il faut le faire sur le poignet. Sinon sur le coude. Si j'ai mal à l'épaule. On se couche. Et on essaie d'aller creuser cette taille. Et je relâche. Et on essaie de creuser, de creuser, de creuser. Ok? Sur la main. Alors. Niveau débutant. Pied, main. Pied de cesse. Et main alignée. Je ne prends pas trop de place. On inspire. Et en soufflant, je monte. Vous vous souvenez? Niveau intermédiaire, on va s'éloigner un tout petit peu plus. Voilà. Vous allez ouvrir. Et poser ce pied devant. Deux pieds sont collés. On a engagé le périnée, le ventre. On a marié. Attention de ne pas sortir vos côtes. On inspire. Et en soufflant, je viens tendre mes deux jambes. Souffle. Et j'inspire. Je repose. Donc, prenez un peu plus de place que si vous êtes juste sur celui-ci. D'accord? Allez. Deux. Et. Trois. Quatre. On ne laisse pas sa fermeture éclair. On gagne bien son épaule. On repousse le sol. Deux. Cinq. Allez. Encore trois. Six. On creuse. On va chercher sous sa taille. Et le dernier. Huit. Et je relâche. On change de côté. Allez. Si c'est difficile. Si c'est difficile, on s'arrête à six. D'accord? Pareil. Soit je fais un niveau débutant. Toujours aligné. Intermédiaire débutant. Toujours aligné. Je ne prends pas trop de place. Soit, niveau intermédiaire, je m'éloigne un peu plus. J'ouvre. Je viens poser mon pied juste devant. Le périnée. Le ventre est engagé. On inspire. Et on souffle. On vient. Un. Et. Deux. On inspire. Et. Trois. Quatre. On inspire. On lâche pas ni le périnée ni le ventre. Cinq. Serrez. Six. Allez bien chercher votre petite oblique là. Allez le chercher. Parce que c'est lui qu'on fait travailler. Pardon. Sept. Et le dernier. Et huit. Et je relâche. Et on va venir s'allonger. Sur le dos pour un. Shoulder bridge. Le pot sur les épaules. Donc le pot sur les épaules. Jamais d'oreiller. On vient s'allonger. On se met dans sa position pilates. Le bassin à plat. Les pieds alignés avec les genoux. Pas les pieds trop près des fesses. Pas trop loin non plus. On inspire. On le fait ensemble. Et en soufflant. Vous basculez votre bassin. Rappelez qu'il faut écraser. Écraser. Allez. Essayez d'écraser. On a fait un cours juste en écrasant. On serre les fessiers. Et on monte. Souffle. 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 On inspire. Soit vous redescendez. En soufflant. Souffle. 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 Et j'inspire en bas. Soit. On souffle. On monte. On inspire. On va développer le jambon plafond. Et on va aller faire trois battements sans bouger ce basset. Un. Deux. Trois. Et je repose. Et on change. Un. Deux. Trois. Je pose. Et je me recouche. Ouais. Allez. Et. On déroule sa colonne. On déroule bien, bien. et on fait une marque. On inspire. On inspire. On inspire. Ou alors, vous faites le repos classique. On monte et on descend. On va faire six fois. Allez. On inspire. On inspire. Inspire. Quatre. Allez encore. On inspire. On inspire. Je passe au bassin. Deux. Trois. Et le dernier. On repose. Et on repose. Et relâchez tout. Pétant de vos jambes. Faites les essuie-glaces. Relâchez. Et un exercice. Alors, pas évident du tout. Qui est vraiment du niveau intermédiaire. C'est le teaser. On va faire un demi-teaser. Alors, on va pas évident. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Et on vient se repose. D'accord ? Alors, on peut transformer ça en exercice de levier. Vous vous souvenez, vous tendez les jambes au sol. Vous vous attrapez derrière votre cuisse. Là. Vous tirez. Vous tirez sur vos bras. Là. Vous tirez. Comme si quelqu'un venait appuyer sur votre pied. On fait un dos tout rond. Tout rond là. On vient appuyer sur mon pied. On vient appuyer. On vient appuyer. On vient appuyer. Et hop. Je me relève. D'accord ? Ça, c'est le niveau débutant. Qui peut se faire aussi. Avec, pareil. Un coussin sous le doigt. D'accord ? Et pareil. Je me recouche. Donc, on alterne. On peut faire une fois droite. Une fois gauche. Et je me recouche tout doucement. Ok ? Pour l'autre, on se prépare ensemble. D'ailleurs, pour les deux, on se prépare. Si vous faites le levier, vous tendez une jambe au sol. Pour les autres, on garde les jambes pliées. On inspire. En soufflant, on a la super fermeture éclair. On inspire. On tend une jambe. De façon à peu près, que vos deux cuisses soient parallèles. Si jamais vous n'êtes pas très sauf, vous pouvez la baisser un petit peu. Et on se relève. Souffle. Souffle. Et hop. Souffle, on souffle, on souffle. Braille en parallèle. Et on inspire. On se recouche. Et hop. J'inspire. Je tends l'autre. Et je souffle. Hop. Je viens monter. Et on inspire. Et on souffle. Ou alors, on joue. On inspire. Allez, couchez-vous sur l'inspiration. Ce sera plus facile. Et j'inspire. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Et j'inspire. Et on souffle. Et on souffle. On se couche. Allez. On ne lâche pas le périnée ni le ventre. Allez. Ça commence à tirer au niveau des abdominaux. Allez. On tend l'autre. Et souffle. Pardon. Je me concentre. Je me concentre. Et j'inspire. Allez, un dernier de chaque côté. Allez. Allez. On ne lâche pas. Le dernier. Il y a une chose qui est plus facile que l'autre. Et on relâche. Et relâchez tout. Détendez. Rappelez un peu les genoux sur la poitrine. Massez-vous le dos. Relâchez tout. On va venir se relever en faisant un levier maintenant que vous le maîtrisez. Sinon, roulez sur le côté. Roussez ce qui n'est toujours pas réussi. Et on va aller finir notre cours avec un spine stretch. Allez. Pour un petit peu plus long aujourd'hui. Je suis assis sur mes ischions. Ou alors légèrement derrière. Ça, c'est comme vous voulez. C'est au choix. Par contre, pour tout le monde, on a une aiguille en face du nombril. Vous ne vous piquez pas le ventre. C'est-à-dire que ça doit rester loin de mes cuisses. On inspire. Les épaules basses. En soufflant. Je commence par ma tête. Je ne bouge pas mon bassin. Mon bassin est figé. La tête. Les épaules. Je soupe. Je soupe. Je soupe. Je regarde où va mon nombril. Vous pouvez souffler. Poussez votre tête loin. Et j'inspire. Je reviens. Vous pouvez aussi le faire. Les fesses contre le mur. Là. Et vous devez sentir que votre bassin ne se décolle jamais du mur. On va souffler toujours par la tête. Et on va pousser cette tête loin, 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 sans décoller le bassin. Et j'inspire. Et j'inspire. Je remonte. Et je souffle. Spine stretch. Étirement de votre colonne vertébrale. Il y a 4. C'est froid le sol. Et mes épaules restent en bas. J'ai perdu le code, je vois qu'il doit nous en rester 3. Regardez votre nombril, ça va vous obliger à rentrer votre tête. 1, 2, je pars bien vers l'avant, ne partez pas vers l'arrière, ce n'est pas un demi-déroulé, je ne pars que vers l'avant. Justement si vous êtes contre le mur, vous ne pouvez pas partir vers l'arrière. Et un petit dernier. Et je relâche. Et on termine par l'étirement du psoas. On ne l'aime pas forcément celui-ci. On va aller mettre un pied loin devant, assez loin. Et je vais venir m'appuyer dessus. Et on va descendre. Poussez ce bassin un petit peu vers l'avant. Là, vous allez sentir l'étirement ici. Vous avez vu que ma cheville est sous mon genou. N'hésitez pas à avancer ce pied. Et on souffle. Et on laisse descendre. Tout doucement, ça descend. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez aussi poser vos deux mains à l'intérieur. Je relâche. Je relâche. On change de jambe. D'accord. Tout doucement, on laisse descendre, on laisse descendre, on laisse descendre. Et je relâche. Et voilà, notre cours est à présent terminé. C'était bien notre dernier cours de cette année. Et on se retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite de belles fêtes. Profitez bien, mangez bien et surtout restez en forme. Au revoir. A bientôt.